Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition Retrospective, en voici le sommaire. Le chef de l'Etat, Félix Antoine Chuseke Di Chilombo, a pris part au cours de cette semaine finissante au sommet sur l'agriculture qui s'était nue à Dakar, capitale du Sénégal. Au cours de cette même semaine, les Congolaises et Congolais ont commémoré le quatrième anniversaire de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Qui a eu lieu le 24 janvier 2019, entre l'actuel président de la République, Félix Antoine Chuseke Di Chilombo, et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabangé. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a rependu favorablement à l'appel lui lancé par les femmes et enfants de militaires, en ce qui concerne les établissements scolaires dans les camps de soldats et policiers. Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier 2023 le deuxième sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. A l'invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président de l'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Chuseke Di Chilombo, président de la CEAC et de la SADEC, est arrivé à Dakar, où il a pris part à ses sommets parmi ses homologues, une vingtaine de dirigeants africains attendus à ses assises. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix Antoine Chuseke Di Chilombo, a d'entrée des jeux remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre le chef d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations, avant de souligner que dès son avènement à la magistrature suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minérés, très convoités par les agresseurs du pays. Pourquoi je voulais le diversifier ? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. A propos justement des industries, 8 sites sont identifiés à travers le pays et 3 zones agro-industriales ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Comme vous êtes au courant en 2006, tous les pays de la région de Grand Lac se sont réunis ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui les forums parlementaires dans la région de Grand Lac. L'objectif primordial de la Conférence internationale sur les Grands Lacs était de parler des problèmes de paix et de stabilité dans la région. Après la formation de cette Conférence internationale à paix, il était important que tous les parlements de la région devraient jouer un rôle important. De ce fait, en 2008, les forums parlementaires où la Conférence internationale sur les régions de Grands Lacs étaient formés pour donner place à une plateforme pour le parlement de cette région pour avoir la voix sur la paix en matière de paix et de stabilité dans la région. Le forum est dirigé par un président. Pour le moment, c'est les Kenyans qui tiennent la présidence de ce forum. C'est pour cela que nous sommes à Kinshasa pour ce faire, parce que c'est ici où le forum est réellement basé. Je suis venu auprès du secrétariat pour voir le programme qui est fait à ce sujet et voir tous les défis qu'il faut surmonter en ce qui concerne la paix et tout ce qui est prévu pour que quand on nous rencontrera en tant que président des assemblées nationales et du Sénat de la région, que nous soyons capables de donner un briefing à nos collègues de la plateforme sur tout ce qui a été fait jusque-là. Aujourd'hui, en visitant le siège des forums en RDC, j'en ai profité pour venir visiter mon collègue président de l'Assemblée nationale de la RDC afin que nous parlions de tous ces problèmes sur la paix, la stabilité et tout ce qui se passe en RDC et même dans la région. Et nous sommes convenus qu'en tant que parlement, nous devons vraiment se mettre et s'asseoir pendant que la région s'ébrille. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est les conflits dont on parle, les conflits dans la partie est de la RDC. En tant que parlement, nous devons jouer un rôle pour être sûrs, s'assurer que la paix soit restaurée, non seulement dans la partie est de la RDC, mais dans la région toute entière. Et c'est pour cela qu'au mois de mars de cette année, tous les speakers du parlement de la région, les Grands Lacs, tous les douze parlements, nous rencontrerons à Djouba pour délibérer sur la matière de la paix et de la stabilité dans notre région. Et particulièrement ce problème de l'instabilité et de la paix dans la partie est de la RDC. La paix de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première R opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième R opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les neuf provinces suivantes. ainsi que pour les Congolais résidant dans les trois pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, au nom de son président Denis Kadima, a lancé mercredi 25 janvier 2023 à Pretoria, en Afrique du Sud, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs vivant au pays de Nelson Mandela. Le constat a été largement positif, vu l'engouma constater le jour du lancement, plusieurs Congolais se présentent munis de leurs pièces exigées par la CENI pour se faire enrôler. Tout s'est passé sous une ambiance conviviale, en présence de l'envoyé du président de la centrale électorale. Dans son adresse des circonstances, l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud, Fidel Moulaja, a appelé tous les compatriotes de l'Afrique du Sud à venir se faire enrôler massivement à l'ambassade de la RDC à Pretoria, seul lieu indiqué pour cette opération de toute l'Afrique du Sud pour une durée de 30 jours. Il a estimé que c'est un honneur pour lui que le pays où il représente les intérêts congolais soit parmi les cinq premiers choisis par la centrale électorale pour cette phase pilote. Pour le rapporteur de la centrale électorale, c'était l'occasion de rassurer tous les Congolais vivant en Afrique du Sud que tout est mis en œuvre pour que l'enrôlement se déroule normalement et que chaque Congolais vivant dans ce pays obtienne sa carte d'électeur qui fera office de carte d'identité jusqu'à la délivrance de la carte pour citoyens par l'ONIP. Il y a des jours, mais je trouve que déjà que c'est bien organisé et c'est calme. Et pour ça, je tiens à féliciter l'équipe de l'ambassadeur, féliciter aussi notre équipe d'avance parce qu'ils étaient là pour les derniers réglages et féliciter aussi ceux-là, les compatriotes qui se sont empressés pour obtenir leur carte d'électeur le premier jour. Dans la file d'attente très longue pour une première journée, Patricia Ancea a échangé avec les requérants présents qui avaient plusieurs préoccupations au sujet de l'identification et l'enrôlement des Congolais de l'Afrique du Sud, principalement sur le pièce à présenter pour se faire enrôler et les conditions légales. Présent à la cérémonie du lancement de l'opération d'enrôlement dans la deuxième heure opérationnelle, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est enrôlé à Lubumbashi, au collège en Saint-François. Pour le premier de Warrior, avoir sa carte d'électeur est temps de voir civique pour tout Congolais. Jean-Michel Samalou Kondé sensibilise et invite toute la population congolaise, tout majeur, à s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Au secrétaire exécutif national de la CENI, déprécisé sur place à Lubumbashi que les politiques ne doivent pas compter sur la CENI pour avoir un glissement. Rappelons que cette opération d'enrôlement concerne que la zone opérationnelle 2. C'est un signal fort donné par Maître Socrate Moubengai, président de l'association qui porte son nom. Le samedi 21 janvier 2023, jour choisi pour son enrôlement, toute la population de Mongafoula, sa commune natale, était réunie comme un seul homme pour accompagner celui qu'ils appellent affectueusement le joker de la République, remplir un devoir citoyen. C'est au rythme de fanfare que Socrate Moubengai a pris la direction du centre d'enrôlement. Dans sa procession, il s'est arrêté de temps en temps pour saluer les mamans et papas du coin qui ont vu sa progression dans les rues de cette municipalité. Vu l'importance et l'urgence de se faire enrôler, Socrate Moubengai a encouragé ses frères et sœurs à faire comme lui. Le Congolais a besoin de leaders d'opinion, des gens qui peuvent venir et les demander. Venez vous enrôler et que vous pouvez le dire. Voilà, vous avez compris aujourd'hui ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous avons, à la fois, motivé, sensibilisé le Congolais et précisément la population du monde en France de venir faire comme nous. Et je crois que, dans le dessous, nous aussi, nous aussi. Tout de suite après, le président de l'ESPEL, les amis de Socrate Moubengai, a inauguré à l'Institut Cardinal Maloula de Mongafoula les installations hygiéniques que sa structure a réfectionnées. Rassuré par l'amour, lui témoigné par la population de Mongafoula, Socrate Moubengai peut s'estimer heureux et confiant. Nous avons aussi suivi les chiffres tels que présentés, 37,9% d'enrôlés, quand nous comparons la première estimation faite par le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, et aujourd'hui, on parle de 37%, alors que nous avons observé les difficultés qui n'ont presque pas trouvé de solution, mais qui n'ont fait que se multiplier sur le terrain. On n'a pas senti un engouement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce n'est pas encore à ce niveau qu'on va établir un jugement des valeurs, mais nous prenons avec beaucoup de recul et réserve ces chiffres tels que présentés et donc, il va falloir pour nous ré-vérifier les choses sereinement avec la CENI, a dit à la presse lundi 23 janvier, Eric Nsenga, coordonnateur de la mission d'observation SEC 5O. C'était en réaction aux chiffres avancés par la CENI via son deuxième vice-président Didi Manara sous le nombre de personnes déjà enrôlées dans la première ère opérationnelle qui comprend dix provinces de l'ouest du pays. La CENCO et l'ECC attendent de vérifier au moment opportun. L'on rappelle que c'est le dimanche 22 janvier que la Commission électorale nationale indépendante a fait le point sous l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à la première ère opérationnelle qui concernait les provinces de l'ouest de la RDC. Notamment, sur les 18.694.542 électeurs attendus dans cette ère du pays, 7.910.679 ont déjà obtenu la nouvelle carte soit 37,9%. Par ailleurs, l'opération d'enrôlement à la première ère opérationnelle dont la fin était initialement prévue pour lundi 23 janvier va se poursuivre jusqu'au 17 janvier 2023. L'option a été élevée à l'issue d'une plénière de la CENI au regard des difficultés opérationnelles rapportées. Les Congolaises et Congolais se souviennent de la date du 24 janvier 2019 comme si c'était d'hier. Au jardin du Palais de la Nation, pour une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ils ont assisté à la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Joseph Kabila Kabange a passé le bâton de commandement à son successeur Félix-Antoine Tshiseke Dichidombo, vainqueur des élections de 2018. C'était en présence de plusieurs personnalités venues de quatre coins du monde et des Congolais qui ont traversé les provinces du pays pour venir vivre cet événement historique. 24 janvier 2019 24 janvier 2023 Voici déjà quatre années qui se sont écroulées depuis que Félix Tshiseke Dichidombo règne en tant que cinquième président du pays de Lumumba. Selon une catégorie de la population, son bilan est mitigé au regard des défis que le pays doit encore élever. Pour d'autres, il est dans le banc connaissant l'état dans lequel il a trouvé la nation. Malgré tout, il est important de savoir qu'un bon dirigeant est celui qui travaille pour l'intérêt de tout le monde. La République, le jour qu'il avait prêté serment, il nous avait promis beaucoup de choses. Et ces choses-là, on peut dire qu'elles ne sont pas vraiment réalisées à 100%, soit à 80%, voire même à 60%. Parce que c'est une vérité. On peut dire peut-être qu'il a essayé de faire quelque chose, mais bon, il n'a pas atteint la moitié. Bon, effectivement, j'ai pu catégoriser ce bilan à deux parties. Première partie, individuellement, à tant que monsieur le président des républiques à la personne de Félix Tshisekedi. Pour lui-même, son bilan est positif. Parce qu'il a des initiatives qui, s'il met en place, ça peut amener les pays vers l'évolution. Mais dans la deuxième partie, son équipe, son ensemble, je peux dire dans l'ensemble, avec son équipe, le bilan est partiellement négatif. Pourquoi partiellement négatif ? Parce que tous les projets qu'il entreprend n'arrivent pas à la fin. La toute autorité vient de Dieu. Joyeux anniversaire du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi de Chilombo. Je suis un peu à l'OESO de Jébusson. Premièrement, dans le bas, être président de la République est le roi Congo. Ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas un chat qui a été facilement parce que c'est un pays où il y a des arabes ailleurs. En bref, je peux dire que non. Félicitations à la chef. A tenir fort. Le 24 janvier est une date maudite. C'est une date que les Congolais maudiront à jamais. C'est la date qui est à la base de tous les malais que les Congolais connaissent aujourd'hui avec l'atterrissage illégitime de M. Félix Chulombo au pouvoir. Si le plan sécuritaire, le chaos continue, le nom qui vous est transformé en un véritable archipel de la terre. M. Félix Chulombo incapable de protéger les Congolais a fait appel à toutes sortes de bandits qu'on appelle armées burundaises, armées ougandaises, armées kenyanses, armées sudanaises, parmi lesquelles il y a toutes sortes de bandits, de pédophiles, de coupées, de routes, de touristes dedans. Et ce sont ces armées-là qui vont devoir assurer la sécurité des enfants du Congo même pendant les élections. Si le plan social, le dollar a pris de la valeur face aux francs congolais, quand M. Félix Chulombo a atérien au pouvoir par nomination, le dollar était à 16. Un dollar valait 1 600 francs. Aujourd'hui, un dollar vaut 2 300 francs. Tous les arrêts alimentaires ont connu une augmentation vertigineuse. Les populations se nourrissent de plus en plus mal. Tant est arrivé pour que les choses changent avec l'arrivée d'un dirigeant visionnaire et un dirigeant qui a un leadership fort et éclairé. 23 janvier 2023, dans son cabinet de travail, il a reçu une forte délégation composée des députés nationaux, provinciaux et sénateurs conduites par l'ancien premier ministre et sénateur Augustin Matatampognomapon. Après près d'une heure d'échange, le ministre de droits humains et le chef de la délégation se sont exprimés à la presse. C'est inacceptable de notre part de voir que le rebelle commence à administrer une partie du pays. Que le chef rebelle dise j'ai décidé que personne ne porte un pantalon, personne ne porte une jupe courte, personne ne porte une pilote. Mais dans un pays d'état de droit et nous sommes au ministère des droits humains. On ne peut pas admettre en plein 21ème siècle qu'un homme puisse faire la loi aux côtés des institutions légalement établies et imposer la charia, se mettre à flageller, à dénider des êtres humains qui sont dans leur pays et ça, ça avilie l'image de notre république et nous ne pouvons pas l'admettre au nom du chef de l'état, au nom du premier ministre de l'ensemble du gouvernement de toutes les institutions. Juste après l'entretien avec la délégation d'élus de la province du Maniema, le ministre Puella s'est entretenu avec Dr David Mouzizi, notable des Kabambare et Madame Myrielle Safali, présidente nationale de l'association Avant tout le Congo et femme leader du Maniema. Ils ont évoqué la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut à Salamabila et ont recommandé à l'état congolais d'y imposer la paix en rejetant toute négociation avec ce groupe MyMy et ont encouragé le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, le ministre de droits humains ainsi que le ministre de la défense à se rendre sur terrain pour rassurer la population qui se sent abandonnée à son triste sort. Le lundi 23 janvier 2023, le ministre de l'EPST a été surpris par une descente dans son cabinet des enfants et femmes de militaires et policiers. Ils sont venus faire part au ministre de l'EPST de l'état vétuste des établissements scolaires dans les camps militaires. Ainsi, le patron de l'EPST est allé lui-même ce mardi 24 janvier 2023 palper les réalités sur le terrain pour voir dans quelle mesure résoudre les problèmes le plus rapidement possible. J'étais hier alerté par les familles des militaires et policiers sur la situation et l'état de délabrement des écoles qui sont implantées dans les camps des militaires et des policiers. On a commencé à l'EPLUFUNGULA donc avec c'est l'EP5 une école primaire qui est vraiment on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Donc dans un bâtiment qui représente un grand danger pour les élèves parce qu'à tout moment ça peut se couler nous les ferons. mais en même temps un autre constat malheureux parce que les gens sont habitués à dénoncer à crier on ne fait rien mais nous donnons les frais de fonctionnement à ces écoles. Mais à quoi sert ces frais de fonctionnement ? Tous les chefs d'établissement reçoivent les frais de fonctionnement à la fin de chaque mois et le gouvernement n'est pas en retard ni des frais de fonctionnement ni des salaires mais ces frais de fonctionnement sont affectés à autre chose. En leur qualité de première bénéficiaire les militaires et leurs enfants n'ont pas manqué à remercier le ministre pour son écoute ainsi que sa promptitude. Il y avait urgence après plusieurs cris d'alarme que nous avons lancés et heureusement hier quand nous avons vu le ministre il nous a donné une réponse automatique. Déjà aujourd'hui l'école qui n'existait pas parce que nous sommes en droit l'existence d'une école éprouvée par l'acte créateur l'acte créateur de l'école mais cette école n'en avait pas. A partir d'aujourd'hui il y aura un arrêté ministériel créant l'école du Confort Navale qui sera surnommée Ecole Félix Tissékédi. Mes impressions sont bonnes ce sont des impressions de joie vu cet acte que viennent de poser les ministres parce que si vous voulez aider les militaires et quand vous regardez les dépendants des militaires on ne peut que dire merci c'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui une école moderne les bénéficiaires c'est nous les parents voilà ce que nous pouvons dire merci et qui ne se limite pas ici qui l'aille juste au niveau de poser des actes voilà ce que nous pouvons dire. Conformément à la vision du chef de l'Etat les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'engagent à doter la force navale d'une école moderne et de réhabiliter les écoles primaires Lufungula 1, 2, 3, 4 et 5. Arrivé en début de soirée à Beaumont dans le Congo central le ministre de l'enseignement le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazali séjourne dans cette partie du pays dans les cadres d'une mission d'appropriation de la trilogie inspectorale dans ce coin de la RDC jeudi 26 janvier 2023 le patron de l'épesté et sa suite ont pris la direction de la ville de Mouanda où une visite surprise a été effectuée dans certaines écoles pour voir dans quelle mesure les établissements sont... mais profiter aussi de l'occasion pour sensibiliser sérieusement tous nos cadres provinciaux les constats états maires ils ne font pas leur travail pas seulement au niveau de l'inspection scolaire mais aussi au niveau des sous-divisions vous avez des sous-provaides qui ne sont pas dynamiques et vraiment engagés dans le travail et ces itinérances nous permettent effectivement de les réveiller pour qu'ils fassent vraiment leur travail Au sujet de la mécanisation et réhabilitation des établissements scolaires le ministre a promis que cela va être fait incessamment en père responsable il a également rappelé que les écoles reçoivent les frais de fonctionnement et cet argent doivent servir aux besoins des écoles au cas contraire des sanctions seront infligées à ceux qui ne veulent pas s'aligner dans la vision du président de la république Mbouilly avocat et juriste au barreau de Kinshasa Matete qui explique la loi sur le droit de l'enfant c'est-à-dire il y a plusieurs lois qui parlent sur la protection de l'enfant sauf qu'aujourd'hui sur le plan pratique il n'y a pas vraiment plus de l'application sur cette loi Maître Mbouilly demande au gouvernement de créer des orphelinats de l'état car la plupart de ses enfants sont des orphelins il devrait instaurer des institutions comme les centres d'hébergement les orphelinats pour stopper cette hémorragie parce qu'aujourd'hui nous avons nous sommes victimes vous voulez-je vous dire nous sommes victimes des enfants de la rue ils sont beaucoup ils sont nombreux partout dans la ville presque si vous vous promenez partout vous verrez des enfants qui demandent et puis d'autres qui manquent des habits et ainsi de suite donc ça fait très mal c'est que nous demanderons à le gouvernement et d'instaurer les centres d'hébergement des orphelinats même s'il y a des orphelinats ici combien même mais des orphelinats sont plus des orphelinats privés ce ne sont pas des orphelinats créés par l'état congolais la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles les empêchent de scolariser leurs enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la rue le maître au nord de Yaoundé qui est le corps de Martinez-Ogo a été retrouvé du Manche journaliste animateur vedette au Cameroun il était porté du Sparé depuis le 17 janvier le reporter sans frontières l'a su et en témoigne que le journaliste a été enlevé aux alentours de Vinter devant la gendarmerie un périphérique de la capitale c'est ce que la police n'est confirmé pas jusqu'à présent consterné les syndicats nationaux des journalistes dénoncent un assassinat odieux et appelle tous ceux qui travaillent dans les médias camerounais à ses vêtures en noir mercredi directeur d'une radio privée Martinez-Ogo était connu pour son frein parlé dans son émission embouteillage diffusée du lundi au vendredi il abordait fréquemment les affaires de la corruption et il n'hésitait pas à nommer à l'intenne les personnalités concernées acquises des déformations il avait notamment été détenu préventivement deux mois en 2020 faire toute sa lumière sur sa mort c'est les souhaits de l'opposition politique mais aussi des reporters sans frontières place à présent rappel de principaux titres le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a pris part au cours de cette semaine finissante au sommet sur l'agriculture qui s'était nue à Dakar capitale du Sénégal au cours de cette même semaine les Congolaises et Congolais ont commémoré le quatrième anniversaire de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir qui a eu lieu le 24 janvier 2019 entre l'actuel président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabangé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi a rependu favorablement à l'appel lui lancé par les femmes et enfants de militaires en ce qui concerne les établissements scolaires dans les camps de soldats et policiers Voilà tout pour cette rétrospective merci et bon week-end chez vous Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets C'est parti Merci